... La campagne de vaccination contre l'Amérique a débuté ce matin. En dernier, si nous devons s'ouvrir, le point d'un autre édition. Et puis, la neuvième édition du Forum africain du film documentaire a débuté ce matin. Au cours de ce forum, plusieurs projections de films documentaires réalisataires nigériens et d'autres pays seront présentés. Vous aurez les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Début donc timide ce matin de la campagne de vaccination contre l'Amérique annoncée par les autorités depuis quelques jours. Dans la plupart des écoles où se tiennent ces vaccinations, elle a tardé avant de commencer. Et les stocks qui ont été mis à la disposition dans les différentes écoles ont très vite été épuisés, comme ont pu le constater ce matin nos reporteurs. Jusqu'à 10h encore, les vaccins se faisaient attendre dans la plupart des écoles que nous avons visitées ce vendredi matin. Ce parent d'élèves avec ses enfants commençait même à s'inquiéter. Nous, on nous a dit de revenir le lundi et les enfants soient à la maison. Logiquement, on doit attendre normalement le lundi pour qu'on fasse ça. Mais ils nous ont appelé, à part le parent communiqué, les espèces nous ont appelés pour nous dire qu'il y aura la vaccination aujourd'hui. Mais jusqu'à cette heure-là, jusqu'à présent, on attend. Ça vous inquiète ça ? Ah, ça inquiète parce que les enfants sont là. Peut-être que c'est parmi eux, il y a celui qui a une maladie pour contaminer les autres. C'est notre client seulement. Quelques minutes plus tard, les équipes de vaccinateurs arrivent. Les enfants éclatent de joie. Mais une joie qui ne sera pas au rendez-vous pour tous. L'école compte en effet plus de 300 élèves. Les équipes sont venues avec moins de vaccins. 200 doses. On a mis les doses à notre disposition ce matin. Donc on va commencer maintenant. Est-ce que 200 doses peuvent suffire ? Ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Ce n'est que le début. Il y a d'autres doses qui vont encore venir. Mais ce n'est que le début. Un peu plus loin, dans une autre école, nous avons trouvé des équipes qui ont fini elles aussi leur stock de vaccins. Lazare 2 a commencé la vaccination depuis 10 ans. Tous les élèves de la classe ont été vaccinés. Combien ? Plus de 60 élèves. Tous ont réussi la vaccination. Donc vous avez déjà fini ? On a déjà fini. Il y a bien sûr les heureux vaccinés et les malheureux qui attendent encore. J'ai fait l'école Lazare 2. Alors, est-ce que toi tu as été vaccinée ? Non, je n'ai pas été vaccinée. Je ne suis pas vaccinée et je ne suis pas content. Je m'appelle Ramat Misa Amod. Je suis très très content. On vient de nous vacciner. Cette campagne a débuté en fête sans que la totalité du besoin en vaccin ne soit couvert, comme l'a annoncé le ministre de la Santé hier au cours d'une conférence de presse. Les besoins en vaccin, si nous devons considérer l'ensemble du territoire national, c'est l'âge de 2 à 29 ans, c'est 13 636 000 qu'il nous faut. Dans la zone où l'épidémie est déjà déclarée, nous avons besoin de 1 174 659 000. Avec ce qu'on a dit disponible, ce que l'État a acheté et ses partenaires, c'est 606 416. Donc, d'où un gap de 668 243. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir du début de cette campagne de vaccination contre la Ménégite dans les trois districts sanitaires épidémiques de la ville de Niamé. Il s'agissait donc des districts des communes Niamé numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Déclaration cet après-midi du Bureau politique national du Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern Lumana F.A. Africa. Une déclaration sur la situation sociopolitique de notre pays, mais surtout sur les derniers événements intervenus à la déventure du siège du parti où une manifestation a été interdite sur instruction du gouverneur de la région. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par un membre du groupe politique, le professeur Abdelaziz Issa Daouda. Le président de la République porte l'entière responsabilité de ces rajissements déliants qui risquent in fine de compromettre la bonne tenue des élections de 2015-2016. C'est pourquoi le modèle F.A. Lumana Africa exige la démission pure et simple du gouverneur de la région de Niamé, Amidou Garba, pour entorse grave à la démocratie et aux libertés fondamentales telles que garanties par la Constitution de la République, tout en nous réservant le droit de saisir les juridictions compétentes à cet effet. Lorsque le tout nouveau directeur national de campagne du PNDES, Zakey, organise tous les jours des meetings électoraux de la ville de Niamé, et lorsque d'autres utilisent largement les moyens de l'État pour organiser un tour du Niger électoral, comment comprendre l'interdiction d'une rencontre des militants du modèle F.A. Lumana Africa d'une seule zone de la commune Troyes de Niamé ? Comment comprendre que la manifestation politique soit gênante lorsque le moindre déplacement du président de la République bouleverse la voie publique, ferme les marchés, boutiques et handicap la vie administrative, économique et sociale ? L'inéquité et l'injustice, érigées en mode de gouvernance, en violation flagrante de la Constitution et des principes républicains et démocratiques, représentent la raison fondamentale de l'impopularité du PNDES et du régime. Le moderne F.A. Lumana Africa, engagé aux côtés des partis membres de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République à RDR, est fermement convaincue de l'artenance à la fois évidente et inévitable en 2016, prend les opinions nationales et internationales à témoins sur son engagement résolu à combattre toute forme de fraude, trichérie et d'irrégularité aux prochaines élections. Le moderne F.A. Lumana Africa n'acceptera aucune même mise tendancieuse du gouvernement et de l'administration sur les élections. Elle se battra aux côtés des autres forces démocratiques et patriotiques pour obtenir des scrutins libres, transparents, équitables et crédibles, seul gage de stabilité politique et sociale durable dans notre pays. Enfin, contrairement aux allégations savamment distriées par le pouvoir en place, le bureau politique du moderne F.A. Lumana Africa porte à la connaissance de tous les compatriotes que le président Amma Amadou sera bientôt avec nous. Le président Amma Amadou sera au devant du combat pour la délivrance de notre pays. Voilà, c'était donc un extrait de la déclaration rendue publique il y a quelques instants par le bureau politique national du moderne L'Omana Africa. Un mot de politique encore avec la crise au sein du CEDES Rahama. Vous vous souvenez sans doute, après l'arrêt de la cour de cassation qui ramenait les deux ailes du parti à la situation d'avant le congrès, d'après plutôt le congrès de Maradi, l'El Maman Ousmane a saisi la cour de justice de la CEDEAO d'une plainte pour ingérence de l'état du Niger dans cette crise. C'est hier, 23 avril, que la cour a statué sur cette plainte et elle a conclu à une non-ingérence de l'état du Niger dans la dite crise au sein du parti CEDES Rahama. Une décision qui réjouit, vous vous imaginez bien sûr, qui réjouit donc l'El Abdoulabo. Je propose de suivre la réaction d'un des membres du bureau politique du CEDES Rahama, El Abdoulabo. Ces mécontents avaient saisi, malgré la cour de cassation, ces mécontents avaient saisi la cour de la CEDEAO pour que cette dernière statue sur la responsabilité de l'état dans l'affaire dite CEDES Rahama. Dieu le merci, la cour est composée des hommes intègres et des femmes intègres. La cour a dit le droit. La cour a dit que l'état du Niger n'a aucune responsabilité dans l'affaire dite CEDES Rahama. Par conséquent, seul le bureau politique issu du congrès de Niamey, dirigé par le camarade président Abdoulabo, est habilité à parler au nom du parti CEDES Rahama. Nous, on savait que c'était de la diversion. Comment l'état du Niger peut-il avoir une responsabilité dans une affaire qui est purement privée, qui ne concerne qu'un parti politique ? L'état du Niger ne peut pas avoir une responsabilité. Nous, on savait que c'était de la diversion. Donc, la cour a dit que l'état n'a aucune responsabilité et que vraiment, elle déclare irrecevable la requête des mécontents de la prouesse enregistrée par le parti CEDES Rahama. La suite, c'est que les mécontents doivent comprendre que le vin est tiré, il faut le boire. C'est comme disent les haussards, « Gouba kéine yaounine ». C'est comme ça la vie. Dieu a décidé que Labou soit président du parti CEDES Rahama et je crois que c'est fait. Le vin est tiré, il faut le boire. Kabiru Adamou, membre du bureau politique CEDES Rahama, El-Abdoulabo, qui réagissait donc après la décision hier de la cour de justice de la CEDEAO, qui a déclaré donc la non-ingérence de l'état du Niger dans cette crise qui oppose les deux ailes du parti, contrairement donc à ce qu'a voulu l'El-Maman Ousmane qui a saisi la dite cour. Nous allons rester encore un mot, un instant plus tôt sur cette cour de justice de la CEDEAO. Hier, elle a écouté les plaidoiries des deux partis du procès qui oppose l'état du Niger à la famille du général Ibrahim Baré Menassara, qui a déposé une plainte contre l'état du Niger devant cette cour après l'assassinat le 9 avril 1999 du général Ibrahim Baré Menassara. La cour a donc entendu les deux parties, celle du Niger et celle donc de la famille du général Baré. La partie de l'état du Niger a notamment demandé un report de cette audience publique d'hier, mais la cour ne l'a pas suivi. Elle a donc écouté les deux parties et a mis le délibéré de ce procès pour la fin du mois de mai prochain. Le centre culturel franco-nigérien Jean-Rouche de Niamé a servi de cadre ce matin à une conférence publique pour lancer la 9e édition du Forum africain du film documentaire. C'était en présence des acteurs du cinéma et de la culture de notre pays et qui sont venus également d'autres pays africains. Le point avec nos reporteurs Alidou Bourema est à Soumana China. La 9e édition du Forum africain du film documentaire est organisée en hommage à des personnages ayant marqué le cinéma africain tel que Moustapha Alassane. Le thème retenu est cinéma, guerre et culture de la paix. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde, il y a beaucoup de guerres qui ont toutes les formes et on a décidé cette année surtout, surtout, un clin d'œil aux efforts de Concorde que les Nigériens ont consentis depuis 21 ans. On a fait une sélection très alléchante des films dont certains n'ont jamais été montrés au Niger, des films qui racontent en tout cas les efforts de paix qui ont été consentis à travers le monde pour voir aujourd'hui des pays qui se sont développés et pour voir quels sont les sacrifices qui ont été déployés pour que ce pays arrive aujourd'hui là où ils sont. Le lancement de cette édition coïncide avec la journée nationale de la Concorde, ce qui réjouit les organisations de la société civile. Une belle coincidence, bien symbolique pour consacrer le cinéma à la promotion de la paix, à la consolidation de la paix, particulièrement chez nous au Niger où nous avions vécu, comme vous le savez, des rébellions armées. Le cinéma est un facteur. Donc le cinéma est aussi un acteur de la paix puisque à travers le cinéma on peut faire des archives, à travers le cinéma on peut sensibiliser. Le cinéma parle. Donc à travers le cinéma on peut instruire, on peut éduquer, on peut informer. A noter que les doyens du cinéma nigérien ont déploré l'absence des autorités en charge de la culture à cette conférence. Le collectif des syndicats des travailleurs de la ville de Niamé a rendu public ce matin une déclaration. Il s'agit pour ce collectif de dénoncer certaines pratiques des autorités en charge de la gestion de la ville de Niamé. La teneur de la déclaration avec le coordinateur du dit collectif M. Hassan Giawando. Considérant que le mandat des élus le cotire à sa fin, considérant les dysfonctionnements des services de la ville de Niamé créés et entretenus par le conseiller technique principal chargé des affaires générales, considérant l'inexistibilité au cabinet du président par le chef de cabinet, considérant l'anarchie, le cléatélisme et l'affairisme sans précédent qui caractérisent la gestion du domaine foncier à la ville de Niamé. Considérant les rajouts fonciers abusifs du domaine public sans le respect des procédures en la matière, considérant la gestion opaque et mafieuse à caractère familial de la direction de la gestion foncière de la ville de Niamé. Considérant le refus du dialogue et les attitudes anti-syndicales de certains responsables sans vergogne du cabinet du président du conseil de la ville de Niamé. Considérant l'axisme des autorités municipales dans le cadre de la matérialisation de la cité des agents municipaux. Considérant que par ces actes, ces responsables violent de façon délibérée le code du travail, la convention collective et toutes les conventions signées par le Niger. Le départ pur et simple de la directrice de la gestion foncière. Le départ du conseil technique principal au cabinet du président. L'arrêt systématique de domination des contractuels aux postes de responsabilité. L'arrêt de l'émission de certains responsables aînés dans les actifs syndicaux. L'affectation des parcelles des agents des municipalités dans le cadre de la cité des agents au plus tard le 30 mai 2015. Le paiement régulier est à terme et juge des salaires des municipalités de Niamé. La mise à la disposition des tenues de travail à tous les agents ayant droit avant le 1er mai 2015. La publication des listes des agents ayant exaucé leurs voeux dans le cadre de la cité des agents. La suspension de tous les contrats qui sont à terme. Voilà, c'est aujourd'hui vendredi qu'a pris fin le séminaire régional des radiocommunications organisé conjointement par l'agence de régulation des télécommunications et de la Poste la RTP du Niger en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications et l'Union africaine des télécommunications. A cette occasion notre reporter Michel Degi a eu un entreté exclusif avec le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications basé en Nairobi au Kenya qui n'est autre qu'un Nigérien et un compatriote à nous. Donc, il s'agit de M. Abdelkarim Soumela avec lui. Ils ont parlé de cette union. Vous suivez cet entretien en exclusivité dans son intégralité le dimanche à partir de 18h sur les antennes plutôt de la télévision là-bas. Mais avant, nous proposons de suivre un extrait de cet entretien. Le premier axe c'est ce qu'on appelle d'abord l'axe sur les infrastructures. Qu'est-ce que nous faisons là-dessus ? Nous sensibilisons les États membres. de l'importance aujourd'hui d'éthique dans leurs pays respectifs. Deuxièmement, nous exigeons des États membres du respect d'un certain nombre de critères. On parle de 3G au niveau de Niger. Donc, c'est dans ce cadre-là que chaque État suit le mouvement. On regarde les États qui sont en retard. Ça, c'est le premier axe. le deuxième axe qui concerne l'axe de renforcement des capacités. C'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui à Niamey. Il y a un autre axe qui concerne la télévision numérique, ce que nous, nous appelons la transition vers le numérique, donc la TNT. Sur ce axe-là, nous avons développé un certain nombre d'actions qui doivent être mises en œuvre par les États membres pour que la date limite qui est fixée le 17 juin 2015 soit respectée. Je profite de l'occasion pour saluer les efforts de l'État du Niger parce que j'ai dû comprendre que le Niger est en train de mettre tout en œuvre pour que la date de 2015 soit respectée. Et ça, c'est notre souhait. en respectant de cette date, en fait, nous créons d'autres opportunités. Les opportunités sont majeures. Non seulement les États peuvent utiliser ce qu'on appelle le dividende numérique pour vendre des licences auprès des opérateurs, mais aussi pour déployer l'Internet, ce qu'on appelle l'Internet large bande, surtout en milieu rural. Il ne s'agit pas aujourd'hui de développer une fibre, de poser la fibre optique de Niamey à Zender, mais il faut bel et bien que la population s'approprie. de cette technologie là-dessus, il dépose la fibre à l'intérieur de l'une qu'on n'est pas. Ce qui l'intéresse c'est les applications. Donc, il y a un axe sur lequel nous sommes en train de travailler, sur l'initiative. Et d'ailleurs, sur cette initiative, nous avons même intégré les journalistes comme vous avec une institution qu'on appelle Africa Media Initiative. collectif. Quelques nouvelles hors de chez nous avec d'abord tout ici, tout près, le Togo où la présidentielle est prévue pour demain avec cinq candidats en liste dont le président Sortafor et Edema. Les cinq candidats ont donc parcouru l'ensemble du pays pour porter leur message et présenter leurs différents programmes aux populations. Nous vous proposons à cet effet de suivre ce reportage sur les conditions de vie des populations rurales et majoritaires dans ce pays en la veille de cette élection. Dans ce paysage de carte postale au grand nord du Togo, 90% des populations qui y vivent sont totalement démunies. Au fil des années, leurs conditions de vie ne cessent de se dégrader. Même si la pauvreté recule au Togo, l'extrême pauvreté rurale, elle, s'est accentuée. Il y a des jours où ma famille et moi, nous n'avons rien à manger. Pour me faire un peu d'argent les jours de marché, je répare des sandales. Je peux gagner 300 francs dans la journée. Sur ces deux hectares, il cultive le maïs et le sorgho. Mais ça ne lui permet pas de s'en sortir en contre-saison dans une région à la merci des aléas climatiques. On dit qu'il y a des programmes pour les pauvres, mais quand ils arrivent ici, ce sont les notables qui en profitent. Et ça n'arrive pas jusqu'à nous. Avant la dernière présidentielle, on leur avait même promis un ambitieux programme pour vaincre leur misère et l'insécurité alimentaire, les rendre autonomes par la mise en place de services de base et d'infrastructures. On avait promis que Naki va avoir de l'eau suffisamment. Les routes de gauche à droite dans les petits villages, on devrait tracer ça pour nous. C'est ça qu'on avait prévu dans 5 ans. 2010 jusqu'en 2015, c'était ça notre promesse. Voilà le forage de Badbogou, du village de Badbogou, Nakiès. Depuis l'année 2005, qu'on avait bénéficié de ce forage, on voulait avoir plus de 5 forages, en plus au moins un barrage pour essayer de faire le levage. Une promesse faite par les autorités, appuyée par le système des Nations Unies dans le cadre des objectifs du millénaire. Naki, promise à un bel avenir, attend toujours le changement. Je ne veux même plus entendre parler des communes du millénaire car quand je me suis arrivé, j'avais promis que dans 5 ans, Naki serait développé. 5 ans ont passé et on n'a rien vu. Du coup, on ne peut pas bénéficier des autres programmes car on nous répond qu'on a déjà l'aide pour un grand projet. Résultat, personne ne peut nous aider et nous n'avons pas vu notre vie changer. Les villageois ne vivent plus dans l'obscurité mais les plateformes construites pour transformer les produits de base sont désormais à l'arrêt. Anaki, la première bataille pour lutter contre l'extrême pauvreté est perdue. Les populations n'ont pas réussi à s'approprier ce projet mais l'État, de son côté, n'a pas rempli sa part de financement. Nisiu, transférer la gestion du développement à cette localité. Les gardes-côtes italiens ont encore porté secours à une embarcation de fortune à proximité des côtes libyennes. 84 migrants ont pu être sauvés. Les uns derrière les autres, ils attendent de poser le pied sur le sol européen. Une fois à terre, ils sont pris en photo avant de pouvoir remercier le ciel d'être encore en vie. Ces migrants ont été secourus par la marine italienne à quelques kilomètres des côtes libyennes. 84 personnes sauvées avant le naufrage de leur embarcation de fortune. Ces sauvetages sont quotidiens et pour certaines associations humanitaires, les mesures proposées par les dirigeants européens ne sont pas suffisantes. L'Europe a fait un petit pas en avant jeudi en décidant d'augmenter les capacités de sauvetage et de recherche et aussi en triplant le budget de l'opération Triton. Mais il reste des points flous, surtout concernant la délimitation de la zone où les recherches seront effectuées. Nous avons besoin de clarifications rapides pour que les décisions prises permettent de sauver des vies. Ceux qui survivent à la traversée viennent s'entasser dans ces centres surveillés par l'armée italienne. Selon les autorités, 80 000 personnes sont dans l'attente du résultat de leur demande d'asile. Certains, toujours ici, ont déjà vu plusieurs fois cette demande rejetée. Pour beaucoup, l'incertitude est difficile à vivre. Être toujours au même endroit, vous savez, c'est stressant. Quand je m'assois, je ne fais que réfléchir. Alors je vais travailler à la ferme, je vais jouer au football. Je fais deux ou trois choses pour me rendre heureux, pour me sentir occupé. Jusqu'à septembre, l'Italie prévoit l'arrivée de 5 000 personnes par semaine sur ses côtes. 170 000 migrants ont débarqué dans le pays en 2014. Enfin, sachez que c'est l'anniversaire du génocide arménien qui a coûté la vie à plus d'un million et demi d'Arméniens. Ce matin, une cérémonie officielle a eu lieu à la mémoire de ce 1,5 million de mois. L'hommage d'une nation, vous le voyez, malgré cette pluie battante, ils sont aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers d'Arméniens à venir rendre hommage aux millions et demi de victimes du génocide arménien ici, sur cette colline du fort des Hirondelles, là où se trouve le mémorial du génocide. Nous sommes venus ici pour montrer que le temps qui passe ne change rien et que nous pensons toujours aux victimes du génocide. Moi, j'aimerais que toutes les mamans du monde expliquent à leurs enfants le génocide des Arméniens pour que ce genre de tragédie ne se reproduise plus jamais nulle part. Mais avant ces milliers d'anonymes, il y avait eu les personnalités, les dirigeants, venus rendre hommage également. Le président arménien Serge Sarkissian, le président russe Vladimir Poutine et puis François Hollande, le président français qui avait promis d'être à Erevan il y a un an. La France lutte contre le négationnisme, le révisionnisme, l'effacement des preuves. Voilà le message d'Erevan. La paix. Oui, toujours la paix. La paix pour la mémoire des victimes. La paix pour la sérénité des vivants. La paix pour la région, la paix pour le Moyen-Orient. Reconnaître, je dis bien reconnaître, le génocide arménien, commémorer son centenaire, c'est un acte de paix. Une commémoration pour la paix, mais aussi un événement médiatique mondial. Une pression de plus pour la Turquie qui refuse toujours d'admettre la responsabilité de l'Empire Ottoman dans ce génocide. Le leader actuel de la Turquie ne reconnaît pas officiellement cet événement. Et il répète toujours la même chose. Certes, il y a des intellectuels là-bas qui le reconnaissent, mais en réalité, je ne suis pas sûr que ces cérémonies et les cérémonies que nous organisons ici peuvent être changés la position de la Turquie. Une reconnaissance du génocide arménien par la Turquie n'est pas d'actualité. Le seul effort consenti par Ankara aujourd'hui, c'est de présenter des condoléances aux familles des victimes. Et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir. Sous-titrage ST' 501